Bonjour Éric Dupond-Moretti. Bonjour Anno Manoff. Quelle voix. Elle attend que vous parliez là. Elle est en plein kiff, elle s'est dit je vais rien faire, je veux juste écouter. Je dois en rajouter un peu. C'est ça, je dois en rajouter. Voilà. Non mais vous avez une très belle voix. Voilà, il n'ose plus rien dire, c'est malin. Je ne sais pas, vous me faites rosir, je ne sais pas si ça va se voir, là c'est filmé. Oui, c'est filmé. Vous êtes déjà très bronzé en même temps. Cette petite caresse furtive sur mon égo fragile, c'est un poète. Pour démarrer l'émission, mon dieu. Vous avez la même tessiture que Paolo Conte, je trouve un peu. Oui, parce qu'elle le connaît bien, c'est un ex. Qui est avocat aussi d'ailleurs, et qui a fait une belle carrière. Vous pourriez chanter It's Wonderful ? It's wonderful, it's wonderful. Est-ce qu'on peut tamiser les lumières ? Alors bonjour Eric Dupond-Moretti, ou plutôt bonjour maître, si on vous appelle maître, c'est parce que votre profession, on peut blé de sadomaso ? Non, je ne crois pas, c'est qu'il faut une maîtrise en droit. C'est tout ? Il faut savoir maîtriser le pouvoir de la force comme un Jedi, ou alors est-ce que c'est parce qu'avec la justice, on a tendance à se faire maître ? Souvent, oui. Il est content d'être venu là, tout de suite. Vous êtes content de passer ce 5 juin avec nous, Eric Dupond-Moretti ? Ce 5 juin avec vous, c'est un ravissement. Je ne pensais jamais passer un 5 juin avec vous. Quand même, dans votre livre, vous dénoncez une dérive de la justice, vous dénoncez la transparence ? Ce que je crois, c'est que les juges ont fait des travers de notre époque, des défauts de notre époque, leur qualité. Donc effectivement, on a des juges qui sont maintenant exigeants, parfois au-delà des règles. C'est des perles amorales, maintenant. Oui. Donc la morale, la transparence, que moi j'appelle la transpercance, l'hyper-réglementation. C'est comme ça, alors pour être un peu grave, qu'on a par exemple tué le secret professionnel des avocats, qui, je l'indique, ne protège pas les avocats mais les justiciables. C'est-à-dire que maintenant, vous dites, si quelqu'un vient vous confier quelque chose dans le secret de votre cabinet d'avocats, vous avez le droit de le révéler, alors qu'en fait… La plus haute juridiction de notre pays, qui est la Cour de cassation, a dit, à propos de l'affaire Sarkozy-Herzog, puisque Sarkozy n'a pas été mis en examen et puisqu'il n'a pas été gardé à vue, il n'y a pas de secret professionnel entre lui et son avocat. Donc, si vous venez me voir pour me parler de choses intimes, d'un brevet, de fiscalité… On a déjà pris rendez-vous. Ça, c'est une violation du secret professionnel. Puisqu'Anne Roubanoff n'a pas été mis en examen et pas gardé à vue, je peux violer allègrement le secret professionnel, ce qu'à l'instant, je viens de faire. – D'accord. Et François Bayrou, il s'y connaît en justice, d'après vous ? – J'espère. – Vous lui avez envoyé votre livre ? – Il l'a reçu, parce qu'on avait été invités ensemble sur un plateau de télé et on s'était échangé les bouquins comme il est d'usage. Et je pense qu'il a eu mon livre. J'espère qu'il l'a lu. – Vous n'en êtes pas sûr ? – Bah, je ne sais pas. Moi, il m'a filé le sien, je l'ai lu. – Vous êtes sympa, hein ? – Non, non, c'est pas mal. Et puis, c'est un type cultivé, en plus, qui ne gâte rien. Non, mais j'espère. Vous savez, on espère toujours, au début. Un balai neuf, balai toujours bien. – Enfin, il faut quelqu'un qui le manie. – C'est comme quand on démarre une histoire, on espère toujours, et puis après… – C'est ça. – Après, la réalité nous rattrape. – C'est ça. – Moi, je vous admire, Éric Dupond-Moretti. Déjà, parce que vous vous faites un peu peur. Et puis, l'avocat, c'est quand même le dernier rempart face à l'injustice et à la justice. Et quand on voit votre carrure, ça n'est pas un rempart que vous êtes, mais une fortification. – Bon, je ne sais pas comment il faut le prendre. Mais je vais aussi intenter un procès au chocolat aux noisettes, là. On peut filer la marque, là. Je pense aussi qu'il me rétrécit de temps en temps les vêtements. – C'est clair. Et vous vous montrez souvent les dents, Éric Dupond-Moretti ? Vous faites peur aux jurés, aux procureurs ? Ou alors, est-ce que votre secret, en fait, ce n'est pas l'empathie ? – Non, mais moi, je pense que je fais peur aux cons, voilà. – Oui, mais comme il y en a beaucoup. – Oui, non, mais vous savez, il y a deux types de rapports possibles avec les interlocuteurs judiciaires. C'est soit un rapport de respect mutuel, soit un rapport de force. – Il paraît que vous prenez vraiment toutes vos affaires très à cœur. Vos collaborateurs disent ça. Il paraît que des fois, vous appelez de Restoroute en mangeant des bars en chocolat et vous refaites tout le procès. – Ouais, c'est vrai. – Plus vous êtes énervé, plus vous mangez de chocolat. – Ça sent le vécu, ça… – Ça sent le gros en commun. – Ça, si c'est un truc de fond de cours, là, c'est renvoyé immédiatement. – C'est quoi comme bar de chocolat ? Et vous défendez des stars comme Bernard Tapie ou Karim Benzema, mais aussi des parfaits inconnus. Vous vous impliquez toujours autant, évidemment. Et quand même… – Je défends plus d'inconnus que de stars, d'ailleurs. – Quand même, Tapie, Benzema, vous êtes l'avocat des causes perdues. Vous allez défendre François Fillon ? – Non, mais je trouve que… Vous voyez, j'ai dit deux ou trois choses sur la situation de Fillon, parce que là aussi que le juge s'intéresse au travail de l'attaché parlementaire, ça me chagrine un peu. Il y a un grand principe qui s'appelle la séparation des pouvoirs. Moi, je ne sais pas ce qu'a fait Madame Fillon, ce qu'elle n'a pas fait. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le sac, ça ne me regarde pas. Peut-être que c'est un travail fictif. Mais pour autant, il y a des principes. Et il faut qu'on les respecte. Et puis, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que deux journalistes du Monde étaient en possession des procès-verbaux. À une époque où François Fillon n'a pas d'avocat, parce que procéduralement, il n'y a pas d'avocat. Et donc, c'est ou la femme de ménage du parquet national financier, ou le procureur, ou un flic qui a donné ces procès-verbaux. Ça, ça me chagrine beaucoup, beaucoup. – Votre métier et votre passion, vous déclarerez que vous ne supportez pas l'injustice. Ça fait un peu le discours de Miss France. Vous voulez aussi arrêter la guerre et sauver les dauphins ? – Je vais vous dire, oui, j'aimerais bien que la guerre s'arrête, qu'il n'y ait plus de cancer, qu'on soit tous sympathiques. Mais non, pourquoi vous me dites que c'est un discours de Miss France ? C'est vrai que l'injustice m'insupporte. Il y en a qui s'en foutent complètement. – Et vous, c'est viscérale. – Moi, c'est au cœur de ma vie. Oui, bien sûr. Moi, quand je me lève le matin, il m'arrive de penser à une situation injuste. Ce n'est pas le cas de tout le monde. – Non. – Vous, vous pensez à ça le matin ? – Non, je me lève. – Avant les tartines de Nutella. Ben voilà. – Ça vient aussi, vous dites que ça a été fondateur pour vous, votre grand-père qui a été retrouvé mort sur une voie ferrée. Personne ne s'est occupé de savoir ce qui lui était arrivé. Vous dites que quand vous êtes devenu avocat, c'était un peu pour venger votre mère, en fait. – Oui. Mais tout ça, je m'en suis rendu compte, là… – Récemment ? – Non, mais il y a une période où on fonce et où on ne regarde jamais le rétroviseur. Puis il y a un moment où on regarde le rétroviseur et puis on se dit que le chemin à parcourir est plus court. C'est le sentiment de sa finitude. C'est la, comme disent les psychiatres, la crise de la middle-edge. – Ouais. – Ouais. – Ah, je suis en plein dedans. – Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu me l'as enlevé de la bouche. – Oui, donc je me suis rendu compte de ça, là, maintenant, en y réfléchissant. Avant, je ne m'étais pas trop posé la question. Oui, mon grand-père, c'est un Italien. À l'époque, on les appelait les salles macaroni. Je dis ça quand même pour mémoire. Et à bon entendeur, salut. Et il a été retrouvé sur une voie ferrée, mort dans des conditions infiniment suspectes. Et mon oncle, l'aîné de ma famille, est allé déposer une plainte, puis tout le monde s'en foutait. Et ça, dans ma famille, c'était évoqué de façon récurrente quand on se réunissait, etc. Et je pense que ça imprimait mon esprit d'enfant et que ça doit être à l'origine de ma vocation, oui. – Puis vous manquiez de figure paternelle parce que votre père est mort quand vous aviez 4 ans. – Oui, oui. Oui, ça, c'est l'injustice originelle, la tristesse originelle dont il faut faire quelque chose. On va faire pleurer tout le monde. – Heureusement que c'est une émission du monde. – On va se marrer ! – Alors, maître Dupond-Moretti, la profession d'avocat est souvent décriée. On vous traite de menteur professionnel, de voleur. Vous êtes entre les agents immobiliers et les vendeurs de manioles au niveau réputation. – Oui, c'est vrai. – Qu'est-ce que vous dites aux gens qui pensent du mal de votre réputation ? – Que dans les démocraties, les premiers qu'on touche, c'est les journalistes et les avocats. Que les Français détestent les avocats, mais qu'ils aiment leur avocat. Et que si vous avez des emmerdements un jour, vous serez ravis de venir chez un avocat. – Avocat, c'est comme politicien, on aime les critiquer, mais il y a toujours un moment où on en a besoin. – Oui. – Comment on fait pour devenir un grand avocat, Eric Dupond-Moretti ? – Bon, si je réponds à la question, ça signifie que je me considère comme un grand avocat déjà. – Un piège. – Je pense qu'on travaille. – Oui, vous le dites d'ailleurs. – Il y a le talent aussi. – Oui, sans doute, mais… – Vous n'étiez pas très doué pour les études ? – Mais ça, ce n'est pas vrai, ça… – Non, mais… – Vous n'étiez pas très… – Non, mais j'ai lu que vous n'étiez pas très… sorti très bien classé de l'école du barreau, mais vous étiez premier au concours d'éloquence. – Non, ce que vous avez lu, c'est qu'à l'école du barreau, je suis rentré très bien classé, puis comme je n'ai pas suivi tous les cours, on me l'a fait payer assez cher, je suis sorti dernier. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je préférais aller m'asseoir aux assises que de suivre des cours sur le loyer de 48. – Et par contre, premier au concours d'éloquence à la sortie ? – Oui. – Et l'empathie, j'imagine, c'est très important aussi, dans votre cas. On sent que vous êtes quelqu'un de très empathique. Vous prenez fait et cause pour les gens ? – Bah, il faut… Écoutez, vous allez dire que c'est une réponse de Miss France. Vous aimez l'humain ? – Oui, madame. – En tout cas, merci d'être parmi nous ce midi, Monsieur Dupond-Moretti. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.